vous êtes nombreux mesdames et messieurs toujours fidèles sur congolaive télévision c'est pour nous une occasion de venir encore une fois pour vous donner les informations tout ce qui se passe sur les différentes lignes de front la province du nord qui vous toujours sous menace des ennemis de la paix là nous voyons les rwandais il ne faut pas aussi mettre des côtés l'ouganda parce que l'implication de l'ouganda n'est plus à démontrer aujourd'hui et surtout comme vous le savez la deuxième dans cette trêve humanitaire oui on l'appelle abusivement une trêve humanitaire qui vient d'être prorogé mais des voix se lève pour dire non justement au respect une fois de plus de cette rêve qui sera le terrain est entrée aussi des minimiser ou disons des maîtres en berne les efforts des fardis et ses oise à l'endo qui était toujours déterminé qui ont manifesté leur détermination en fait dans des coudres avec l'ennemi les poussées hors du territoire national et voilà une autre trêve dont une trêve convient de prorogé les oise à l'endo in france surtout de oise à l'endo toujours déterminé disa non et ne veulent en tout cas pas attendre parler d'un quel concours c'est c'est les faits ou disons trêve comme ça c'est dit aujourd'hui et qu'est ce qu'ils vont faire parce qu'hier on a essayé un peu de changer avec l'un des responsables de ces mouvements qui lui nous a dit clairement qui ne sont pas concernés par ces c'est les faits par cette trêve comme étant membres aussi comme faisant partie de la population il ne se voit pas aujourd'hui c'est ce courage là et n'ont pas ce courage là de dire qu'ils vont respecter la trêve humanitaire les fardec peuvent les fermes et ne vont pas les faire surtout quand ils sont attaqués par l'ennemi et se retrouve directement dans l'obligation de réagir aux attaques de l'ennemi et au delà du fait de résister aux attaques de l'ennemi ils vont aussi dans les jours à venir mener des offensives pour aussi mettre en mal l'ennemi et les repousser tout en récupérant les différentes entités que l'ennemi contrôle jusqu'à aujourd'hui voilà mesdames et messieurs c'est qui explique une fois de plus la détermination c'est qui explique aussi l'évée de ces ouazalendo par rapport à la présence de l'ennemi en les voyant toujours sur dans des différents territoires dans les différentes entités qui l'occupent toujours ces ouazalendo à un certain moment on peut dire il les supporte et plie la présence de l'ennemi voilà pourquoi mesdames et messieurs en ce débit des semaines dans cette semaine lors tout juste au débit il ya des accrochages ça et là il ya aussi des tirs des fois les ouazalendo ont entendu des embiscades aux militaires rwandais au m23 c'était juste une façon de montrer que nous sommes aussi à mesure de vous mettre en difficulté nous pouvons m'aimer aussi des offensives qui vont vous pousser à quitter ou disons à abandonner certaines entités nous avons cette possibilité et aujourd'hui il faudra aussi voir quelle est l'attitude dans l'éraire de m23 dans l'éraire des militaires rwandais depuis que les ouazalendo ont aussi manifesté leur intention de mener les offensives pendant la trêve décrété par donc proposé par les états unis en quelque sorte on peut dire c'est une imposition parce que le gouvernement congolais n'a pas ils m'ont à dire pour aussi respecter en respectant directement ses trêves humanitaires alors sur les terres donc ça sera toujours tendu parce que les ouazalendo sont entrés aussi des résistés sont entrés de répondre aux attaques de l'ennemi mesdames et messieurs vous allez donc comprendre ça reste très complexe la situation ça reste aussi très tendu parce qu'il ya des bombes à laver clète ils ont largué une fois de plus des bombes dans les dans les dans des entités où on peut retrouver une forte concentration de la population et ça explique une fois de plus mesdames et messieurs les faits pour l'ennemi de rester encore une fois des dans ses salles habitudes où il s'apprend à la population comme il veut où il a encore une fois c'est cette envie dès lors qu'il est en difficulté il s'apprend toujours à la population et nous sommes déjà habitués à ce genre des pratiques voilà pourquoi aujourd'hui les ouazalendo ne vont pas désarmer les ouazalendo ne vont pas rester silencieux et observer toutes ces attaques l'ennemi quand l'ennemi s'apprend à la population et l'ennemi des fois il progresse pendant que nous sommes dans ces saisons dans cette trêve encore une fois les ouazalendo se sont très bien illustrés parce qu'il ya des entités des villages surtout des localités qui ont été récupérées des localités qui jadis étaient sous contrôle des l'ennemi alors déjà ça va être très très compliqué et non nous allons observer tout ça dès loin ou de près tout en contact à toutes les sources aussi qui sont dans tous ces endroits pour avoir tous les détails possibles les exactions sont toujours commises par l'ennemi il ne cesse aussi d'étirer s'il s'agit d'étirer les populations qui ne collaborent pas avec lui tous ces civils qui n'acceptent pas aussi les les impositions aussi de l'ennemi ils sont toujours tirés quelques fois et d'autres enlevés amenés dans des destinations inconnues ça se passe mesdames et messieurs dans toutes ces entités que ce soit à rouchourou à massis voire même dans le territoire de l'oubéro nous ne pouvons pas aussi oublier les territoires de niragongo qui reste toujours sous menace de l'ennemi alors les voix dans les quelques leaders de la société civile et leader d'opinion était monté aussi au créneau demandant aux autorités congolaises de prendre d'autres mesures surtout en fermant toutes les portes d'entrée où les militaires rwandais entre facilement pour aller renforcer les différentes positions en fait qu'ils aient un effectif aussi nécessaire en fait de toujours nous faire du mal il y a des voix qui se sont levées pour demander à ce que les autorités se focalisent sur ces points là alors et c'est le cas parce qu'on a vu les vpm de l'intérieur aller à la borne numéro 13 voilà au niveau de la zone nette avec bien sûr les rwandais c'était une façon de comprendre comment ça se passe parce qu'à un certain moment on peut dire les autorités semblent minimiser tout ce qui est donné comme orientation tout ce qui est donné comment aussi façon de faire les choses par ces leaders la société civile quelques voix aussi qui maîtrisent ou disons qui voient de près tout ce qui se passe et aujourd'hui les faits de voir c'était cette semaine toujours les vpm aller de l'autre côté nous attendons maintenant qu'il y ait aussi des actions concrètes qui vont devoir suivre tout ce qui a été fait comme observation si cela n'est pas fait ça sera encore une fois une façon pour nous de tourner à haut et ça va rien nous apporter comme solution comme aussi impact surtout parce que ce que nous voulons c'est qu'il y ait des avancées sur toutes les différentes décisions qui sont prises surtout tenant compte ça c'est ça aussi la réalité pas ça ne sert à rien de faire des théories sans pour autant passer à des choses beaucoup plus pratiques et quand c'est la pratique ça doit nous permettre d'avoir des gens des bien avancés en fait que les choses ne tournent pas encore une fois à rond comme ça s'est fait aujourd'hui mesdames et messieurs ça reste donc la situation reste toujours tendie et vous allez vous rendre compte aussi des cette des conditions aussi inhumaines dans lesquelles se trouve tous ces déplacés parce qu'il y a aussi des alertes qui sont données c'est vrai les gens se déplacent et d'autres regagnent leur domicile mais depuis qu'on nous a parlé d'une trêve déjà nous venons de consommer les deux semaines mais on n'a pas vu en tout cas une assistance humanitaire des dd que ça soit à bout tour ou massissi ou à l'oubéro et pourtant avant la trêve il ya des fois où il y avait des assistances même gouvernementale mais aujourd'hui rien n'est fait alors déjà ce sont toujours les bruits des bottes qui continuent et on a vu aussi des mouvements sur le plan diplomatique bien que déjà il n'y a pas aussi des suites beaucoup plus favorables tout est renvoyé encore une fois au câlin grec et on ne sait pas quand est-ce que les vrais actions même sur le plan diplomatique pourront suivre parce que les gouvernements congolais nécessite aussi des demandes et à ce qu'il y ait des sanctions et dit bien des sanctions pas des condamnations des sanctions vis-à-vis du rwanda c'est pas encore fait l'ouganda intervient aussi là aussi on tâtonne pour même reconnaître l'implication de l'ouganda mais vous même vous connaissez mesdames et messieurs c'est parce qu'avec toutes les prêves présentées l'ouganda est aussi présent en république démocratique du congo en apportant un soutien aussi à détail à ces agresseurs voilà c'est la compé qu'on appelle toujours abusivement comme je l'ai toujours dit m 23 mai nous connaissons tous que ce sont des pays qui sont en république démocratique du congo et qui s'aiment toutes ces désolations mesdames et messieurs c'est comme ça encore une fois que ça se passe comme j'ai parlé d'une situation humanitaire très très alarmante et déjà là il n'y a pas des suites il n'y a pas aussi des réponses favorables des réponses aussi efficace pour venir justement en aide à tous ces déplacés éparpillés surtout en ville de goma ils sont nombrés des milliers aux alentours même de la ville dans d'autres territoires très nombre et justement depuis que c'est ces aventures des pôles kagamé et ses supplétifs ont commencé en république démocratique du congo nous sommes toujours dans la troisième année et vous même vous pouvez compter les dégâts énormes qui sont aussi causés et puis que ça a commencé et bien nous pouvons en tout cas prendre tout ça au sérieux alors ça nous renvoie encore une fois là nous ne cesserons jamais de les dire ça nous renvoie encore une fois nos propres responsabilités parce c'est bien beau des crier c'est bien beau dénoncer c'est bien beau aussi dépointer d'y doit l'ennemi mais qu'est ce que nous faisons aussi pour lui réserver une réponse efficace ou une réponse qui est à la hauteur de sa menace pourquoi n'est pas même répondre beaucoup plus prendre une autre disons une dimension beaucoup plus haute que celle que l'ennemi est entré d'agir aujourd'hui mais pour les faire ça demande aussi une certaine réorganisation une certaine aussi prise à des positions beaucoup plus courageuse ce qui n'est pas encore fait jusque là nous devons les reconnaître c'est pas encore fait mais ça se passe encore une fois par des actes beaucoup plus je peux dire qui sur les yeux apparaît comme étant des actes patriotiques mais dans le fond c'est autre chose mesdames et messieurs les mâles est profond il faut le reconnaître et si nous continuons toujours à rêver si nous continuons toujours à nous intéresser à des futilités à des choses qui n'ont rien à voir avec les vrais combats les vrais combats voilà comme qui doit nous caractériser aujourd'hui moi je vous dis c'est nous qui seront toujours entrés de sibir les conséquences de cette guerre c'est le cas aujourd'hui mais si nous ne prenons pas courage enfin de mettre terme à tout ça ça va continuer toujours comme ça s'est fait aujourd'hui alors déjà là ce sont les politiques qui sont encore une fois visée dès le départ parce que c'est et qui ont l'impérium c'est et qui ont les pouvoirs et qui ont aujourd'hui qui doit prendre justement pour le courage en fait de prendre des bonnes décisions en fait d'agir comme il se doit la population elle sera toujours là entrée d'accompagner toutes ses autorités on n'a pas une autre autorité qu'on peut accompagner à part d'abord le président de la république et toute sa suite et la population est entrée de les faire comme il faut la population les fait aussi avec l'armée avec le wazalendo alors pourquoi encore une fois n'est pas faire mieux aussi pour en guise de rédivabilité par rapport à tout ce que la population est entrée de faire aujourd'hui j'espère que ça va arriver nous espérons justement que ça va arriver nous espérons aussi que ça va beaucoup plus à nous caractériser pour toute la suite les mêmes responsables de wazalendo pour hier et là il est revenu aussi sur les besoins aujourd'hui avec ces wazalendo nous devons aussi leur faciliter la tâche et là ce sont les c'est le gouvernement qui doit les faire parce que les wazalendo ont besoin de 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 tout ce nécessaire pour venir à bout de l'ennemi imaginez il résiste il ya des fois où il met en mal même la présence les 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 ennemis là nous voyons les militaires rwandais même le zougandais ces wazalendo leur font sibir beaucoup de pertes pourquoi parce qu'on ils sont d'abord déterminés au delà du fait de n'est pas avoir tous les nécessaires voilà pourquoi nous sommes en train de demander à ce qu'ils aient tous ces nécessaires pour obtenir les résultats mieux que ce que nous avons aujourd'hui avec ces mêmes wazalendo il a parlé de tout ça il est revenu aussi encore sur la façon d'agir sur les terrains c'est vrai nous ils ne peuvent pas mettre aussi en doute la présence de l'ennemi des fois aussi la détermination de l'ennemi parce que l'ennemi est aussi déterminé pour atteindre ses objectifs et avec tout ça nous voyons aussi ces même wazalendo avec les pays des moyens qu'ils ont à leur possession ils arrivent aussi à résister donc si ils sont encore une fois ils bénéficient d'un renforcement en termes de logistique nous espérons qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et ça doit arriver mesdames et messieurs voilà pourquoi il ne faut pas désespérer il ne faut pas surtout désorienter c'est un soutien déjà populaire il ne faut pas désorienter cela parce que nous voyons aussi les propagandistes de l'ennemi venir pour dire qu'ils sont là pour protéger la population qu'ils sont là pour faire mieux que kinshasa n'arrive pas à faire ça ce sont tout simplement des discours mais si vous essayez un paix de poser la question aux gens qui sont dans des milliers aujourd'hui occupés par l'ennemi et qui sont sous les dictades et ces mêmes ennemis ils vont vous dire le contraire parce que l'ennemi là où l'ennemi est en train aussi des régnés c'est pas là où c'est pas un paradis qui s'y trouve donc il ne faut pas croire aux propagandistes ce sont tout simplement des discours qui peuvent pour désorienter voilà les soutiens de la population parce que c'est qui leur manque aujourd'hui la différence je l'ai toujours dit entre l'armée entre les wazalendo c'est que les wazalendo et on se soutient populaire contrairement au m23 rdf ils n'ont même pas une population qui est prête à adhérer à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et voilà pourquoi ils tâtonnent des fois ils viennent pour amadouer la population et pourtant c'est eux qui s'apprennent toujours à cette population quelle est cette population bombardée par l'ennemi dans tous les camps de déplacer même dans certains milliers où la population était restée mais il ya des bombes qui ont été largués là bas et ont occasionné des pertes en vise humaine côté population alors quelle est cette population encore une fois qui va croire à ses messages à ses discours propagandistes de l'ennemi pour encore les soutenir je ne crois pas heureusement nous ne sommes pas encore là la population garde sa position derrière les fardés c'est derrière les wazalendo et c'est ce qui crée même cette différence aujourd'hui dans la façon même de faire des fardés c'est toujours la détermination bien que les ordres aussi et là c'est de la part de ces politiques qui ont une même mise sur notre armée qui ne donne pas des ordres au moment où il faut les faire et voilà pourquoi l'ennemi en profite mais moi je crois qu'il ne va pas en profiter pour toujours les va venir où les fardés c'est vont se relancer avec toujours l'appui des wazalendo pour en finir une fois pour toutes avec l'ennemi ça peut se faire sur les plans diplomatiques mais la diplomatie aura donc on aura toujours des arguments dans toutes les démarches diplomatiques quand les fonds militaires sera en train de produire des fruits à notre faveur mais si cela n'est pas fait on sera toujours en train d'être aussi obligé de respecter tantôt ce sont des trèves humanitaires tantôt ce sont les cesser les faits qu'on nous impose et nous 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 trouvons toujours dans l'obligation d'accepter parce qu'on n'a pas aussi des arguments on ne pèse pas tenant compte de tout ce qu'on est en train de mettre en place sur les fonds militaires mais également sur les fronts diplômes matique mesdames et messieurs nous allons terminer cette émission en vous rappelant une fois de plus c'est toujours très important de rester dans une logique où on doit se rendre compte que ça ne va pas toujours avec l'ennemi oui ça ne va pas parce qu'on vous fait toujours part de toutes les exactions qui sont commises aujourd'hui ils cherchent à tout prix à faire jonction avec cela qui nous ont endé depuis 2014 nous voient le zdf nous voient d'autres factions qui sème la désolation dans d'autres entités non seulement en province nord qui vous mais également dans la province voisine des littoriques ça se passe toujours comme ça alors déjà comme il veut renforcer sa coalition il veut aussi renforcer ses ses lobbies pour avoir toujours les soutiens nécessaires qu'il a toujours voulu et ça doit passer par les rwanda ça doit passer par l'ouganda et d'autres pays toutes ces multinationales qui sont derrière l'ennemi alors les complots reste toujours vaste alors c'est à nous toujours des renforcer aussi notre détermination et là ça passe justement par les un autre pas qui doit être franchi par les politiques c'est pas encore fait mais nous espérons que ça va justement arriver voilà pourquoi nous réitérons toujours cet appel patricotique pour que les choses marchent comme nous les voulons aujourd'hui c'est vrai ça ne rassure pas mais il faut toujours rester optimiste pour la suite voilà donc mesdames et messieurs nous vous rappelons encore une fois que les commentaires vos commentaires sont toujours les bienvenus surtout en encourageant les militaires qui sont entrés des bien qu'aujourd'hui ils ne sont pas entrés de faire les offensives parce qu'il ya une trêve qui est en cours mais on a toujours les oise à l'indo et les oise à l'indo peuvent donner l'exemple même pour un propice à les fard et c'est en fait de faire la même chose comme et sont en train de les faire aujourd'hui tout est possible donc les jours qui vont suivre seront très décisifs départ et d'autres parce que nous pensons que l'ennemi va toujours attaquer il y aura même des occasions où les oise à l'indo vont aussi attaquer donc ça ne sera pas encore une fois les oise à l'indo qui vont attendre à ce que l'ennemi attaque pour qu'ils attaquent aussi ça nous ne pensons absolument pas voilà donc il faut toujours commenter vous donner votre point de vue vos orientations pour que les choses aient mieux c'est ça aussi les plus importants qu'il faut prendre en compte pour que les choses soient mieux dans les jours à venir qu'aujourd'hui mesdames et messieurs nous sommes toujours au plus de 143 9 98 septembre 43 14 plus de 143 9 98 septembre 43 14 congo live toujours à votre compagnie vous pouvez aussi aimer partager parce que c'est ça aussi le plus important pour que d'autres congolais suivent tout ce qui se passe je vous rappelle aussi les conditions dans lesquelles je trouve tous ces déplacés donc la solidarité doit nous caractériser nous en tant que congolais nous en tant que citoyens de ces pays pour arriver aussi à aider nos semblables personne ne viendra les faire à notre place c'est vrai on peut penser à des missions humanitaires mais toutes ces missions peuvent ou n'est pas venir comme c'est le cas aujourd'hui ils nous ont parlé d'une trêve humanitaire mais vous-même vous connaissez la suite de tout ce qu'ils ont à nous dire voilà on va se retrouver encore une fois demain pour le week-end et voir comment est-ce que nous allons terminer cette semaine avec toujours des informations des cryptés sur congo live télévision restez toujours à notre compagnie pour la suite de l'actualité je vous le disais je vous le disais je vous le disais Merci.